Le week-end se présente bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une chose vraiment importante, c'est la distance lors d'un conflit de rue, lors d'une agression, d'une bagarre de rue. En fait la distance qui est très différente, je le répète, de celle que l'on vit sur un tatami, que l'on vit au dojo, dans une salle, quelle qu'elle soit. Parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Alors cette distance, cette étude de la distance, elle est primordiale. Elle est presque plus importante que les techniques en elle-même, je le répète souvent, il y a plein de choses que l'on met de côté, et pourtant c'est vital. Alors vous le savez, les bagarreurs de rue le savent, ceux qui ont déjà vécu des rixes, qui ont déjà vécu le contact de rue, la bagarre de rue, ont dû voir que la distance était beaucoup plus courte. On n'est pas de face, forcément, on peut être attaqué de côté, et surtout la distance est très très courte par rapport à celle du dojo. Alors en théorie, la distance entre deux personnes qui discutent, qui ne se connaissent pas, est à peu près la distance d'un bras tendu. Vous prenez votre bras, vous le tendez, et puis vous touchez le front ou le nez de la personne en face, c'est cette distance-là à peu près. Alors ça reste une théorie, encore une fois, salut les amis, bonjour, vous êtes nombreux ce matin, bah dis donc, pourtant il est tôt. Alors ouais, donc cette distance, c'est celle lambda. Encore une fois, on n'est pas au centimètre près, et elle varie, elle varie suivant les cultures, suivant les pays. Donc c'est encore une fois une distance globale. Alors, cette distance, elle est importante parce que mine de rien, elle correspond à une bulle, à une bulle sécurisante, à un territoire. Un territoire virtuel, bien évidemment, et en fait, si quelqu'un pénètre dans ce territoire, il y a une réaction. Il y a une réaction de mal-être, on ne se sent pas forcément bien, sauf qu'elle varie suivant les circonstances de la vie. Et elle varie énormément, et c'est étonnant parce que ce qui pourrait mettre à l'aise, mal à l'aise à une distance, à demi-bras, pourrait ne pas vous mettre mal à l'aise dans une autre situation. On va les détailler rapidement. Par exemple, je vous ai dit que vous discutez avec votre voisin, vous ne connaissez pas plus que ça, ou quelqu'un, ça sera à distance d'un bras, à peu près. Après, si vous êtes avec une connaissance, si vous êtes plus intime, que vous la connaissez plus longtemps, et que vous êtes en sécurité, vous pouvez diminuer la distance qui sera entre un demi-bras et un bras. Et puis parfois, les situations de la vie font que, en fait, on se rapproche beaucoup. Et pourtant, on ne connaît pas les gens, mais on ne les connaît pas du tout. On va prendre le cas de l'ascenseur, on va prendre le cas du métro, on va prendre le cas du bus, quand c'est bondé le soir, dans des villes importantes. Donc en fait, on se rend compte que, mine de rien, la distance du bras, elle n'est plus du tout respectée. Et pourtant, vous ne connaissez pas les gens. C'est pour ça que c'est important de travailler sur la distance. Et puis, il y a des distances qui sont complètement plus sécuritaires, parce que vous êtes en mode sécurité, en mode séduction, vous êtes avec vos enfants, quoique, il ne faut rien du furieux. Vous êtes en mode séduction, donc vous vous rapprochez à 20 cm de la personne, et puis vous vous mettez au campagne. Alors, je vous l'ai dit, si quelqu'un rentre dans cette zone, dans ce périmètre de sécurité, dans ce territoire, en fait, vous allez se sentir mal à l'aise. Mal à l'aise, parce qu'on rentre dans votre zone intime, et la personne a franchi la frontière. C'est votre territoire, c'est vous qui devez décider de recevoir les gens ou pas. Alors, le paramètre distance est primordial en combat d'horreur. Et vous savez, parce que je l'ai déjà dit à travers mes lives, que quand on est à distance de plus d'un mètre cinquante, un mètre vingt, on peut bloquer relativement facilement si on est entraîné, mais dès qu'on est à très courte distance, et les bagarreurs le savent, malheureusement, il est très difficile d'esquiver ou de bloquer, voire impossible, il faut être honnête. Et c'est pour ça qu'en match, on colle les personnes pour ne pas leur donner les moyens de se défendre, et on frappe très rapidement, fou, de manière foudroyante. Alors, plus le coup part de loin, vous avez compris, plus il est à longue distance, plus il va être facile de le bloquer, parce que vous avez un temps de réaction X qui est différent suivant les personnes, mais qui est assez proche, et forcément, vous aurez beaucoup plus le temps de trouver une solution pour bloquer. Et plus la distance va être courte, plus ça va être compliqué, et dès qu'on est collé, c'est pratiquement impossible. Alors, j'ai une anecdote à vous raconter. C'était lors de l'animation d'un stage au RAID, donc j'ai animé un stage avec les garçons qui font partie de l'équipe d'élite du RAID, et Robert Paturel était là comme co-animateur. D'ailleurs, je te salue Robert, si tu tombes sur le live. Donc Robert, une pointure reconnue du RAID, chef de groupe qui a fait de nombreuses interventions, et Robert aime les expériences, aime partager ses connaissances, ce qui fait de lui un très grand pédagogue, très apprécié du monde de la police, de la sécurité et même des civils. Et Robert a fait une expérience très intéressante. Il a mis une personne avec un pistolet à la ceinture, un policier, alors pas un policier du RAID, bien évidemment, parce qu'ils, eux, savent comment réagir par rapport au genre de personnage. Et puis lui, il s'est mis dans la position, dans la peau d'un agresseur déterminé, qui a sûrement des problèmes psychologiques, et il s'est mis à 7 mètres. Je dis bien, mes amis, 7 mètres, et 7 mètres, c'est une distance énorme. Regardez dans votre salon, dans votre jardin, à quoi correspond 7 mètres. Vous allez voir que c'est une très grande distance. Donc il s'est mis à 7 mètres, il a pris un poignard en plastique, et puis il l'a employé, et il a dit au gars, à un moment donné, je vais t'attaquer. L'hôte avait l'arme à la ceinture, les bras ballants de chaque côté, comme dans les westerns, et puis il a dit, écoute, je vais t'attaquer. Il s'est jeté dessus en criant, en attaquant. Et vous savez ce qui est arrivé ? Il a planté celui qui avait le pistolet, le policier qui avait le pistolet. Il l'a planté. L'hôte a été pris de panique, il a mal reculé, et le temps qu'il sort de l'arme, l'arme à feu, en fait, il était déjà touché. Merci, il était content de mes conseils, fouillis, super. Moi, je suis content que vous appréciez les petites astuces que je vous donne, et surtout les choses peut-être qui peuvent vous sauver la vie. Alors il a touché la personne, et les gens ont fait, waouh ! Ça veut dire, mes amis, que si le policier avait intercepté quelqu'un pour le contrôler, et que la personne avait un couteau qu'il avait caché, qui se retourne et qui se jette de lui, s'il est à moins de 7 mètres, il peut le toucher. Donc ça fait réfléchir, parce que tout le monde dirait, oui, mais il a un pistolet, il va pouvoir tirer avant qu'on puisse le toucher. Eh ben non ! Donc la distance, ça prouve bien que c'est quelque chose qu'il faut travailler absolument, et étudier la distance lors d'une RICS est spécifique, et elle doit se travailler dans un cadre spécifique, avec des mises en situation, avec des particularités, et c'est pour ça que dans toutes mes formations en self-défense, ma formation d'une heure que je propose en ligne est très très peu onéreuse, et elle va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Quand je fais des stages, des séminaires, je parle énormément de cette distance de sécurité, parce que c'est vital, et je le dis souvent, c'est presque plus important. Salut Jamel ! Merci à toi aussi ! Et elle est très plus importante que la technique, parce que la technique ne fera rien si vous êtes à courte distance, et que vous ne savez pas comment faire, et que vous n'êtes pas préparé. Alors, la distance, vous avez bien compris, du bras tendu, c'est quelque chose qu'il faut retenir, mais c'est la base. Il va falloir travailler, nous, à des distances très très différentes. Alors, vous avez compris l'histoire de Robert, qui explique qu'en fait on croyait être en sécurité, on ne l'est pas du tout. Donc la lecture de la distance de sécurité est à étudier absolument en cours, et une fois qu'on a compris que, quand on s'entraîne en salle avec des techniques, on n'est pas du tout dans la réalité, en fait ça nous pousse à voir autre chose. Alors, on va parler maintenant des conseils. Il y a beaucoup de gens, des experts en self-défense, des professeurs de self-défense, que ce soit en ligne, sur YouTube, que ce soit en cours collectif, en cours privé, qui disent, l'idéal, et c'est ce que je conseille, c'est de garder une distance de sécurité d'environ 1,50 m. Alors, ces experts proposent ce positionnement, elle est à plus d'1,50 m. Alors, je me dis, ils ont raison. Sauf que, ça c'est purement théorique. Dans la pratique, je vais vous expliquer qu'il est pratiquement impossible de conserver cette distance de sécurité. C'est pour ça qu'il faut toujours croiser la théorie et la pratique. J'aime la théorie, j'aime appuyer avec des connaissances scientifiques, mais je la croise avec l'empirisme, parce qu'on se rend compte que tout n'est pas adapté à la rue. Oui, dans un bureau, on peut le dire, dans une salle d'adaptation, on peut le dire, quand on est connecté à une agression de rue, ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi c'est impossible ? Je vais vous donner plusieurs exemples. Vous allez simplement, mes amis, fermer les yeux et penser à votre journée d'hier. La journée d'hier, du matin, très tôt, à votre levée, jusqu'au soir. Vous allez voir le nombre de fois où vous avez été approché à moins d'1,50 m. Des dizaines de fois. Ce soit, encore une fois, dans le métro, à la cantine, dans un ascenseur, dans un couloir, montant un escalier. Le nombre de fois dans une journée où vous auriez pu être agressé par un furieux, par un psychopathe. Alors, comme on ne peut pas être parano, il faut savoir que c'est possible, et que vous vous ferez approcher. Donc, il va falloir travailler sur la vigilance, travailler en écoutant votre instinct, votre subconscient, votre cerveau reptilien, qui lui, va vous alerter d'une chose qui ne vous semble pas normale. Soit une attitude pas normale, soit une vitesse de marche qui est anormale, soit quelque chose qui vous a dérangé. Il faut écouter votre instinct, parce qu'on ne doit pas tomber dans la paranoïa, effectivement. Alors, vous avez vu que cette théorie de l'année 50, ce n'est pas possible. Il y a trop de fois dans la journée où on est très proche des gens. Alors, vous allez me dire, oui, mais Franck, les gens sont proches de nous, mais pour autant, on n'est pas en situation d'agression. Heureusement, nous sommes dans un pays vraiment en sécurité, nous sommes en sécurité, je ne dirais pas aseptisés, mais en sécurité, et il y a très peu de fous furieux qui pourraient vous attaquer comme ça, spontanément. Mais une fois qu'on sait que c'est possible, on doit travailler donc encore plus sa vigilance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agresseur, lui, le sait. Il le sait. Et l'agresseur, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer par surprise. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se rapprocher tranquillement. Et puis, une fois qu'il va être à la bonne distance, il va vous rouer de coup. D'où l'intérêt de travailler de très près et de s'entraîner. Alors, si vous faites le test suivant, vous vous collez à quelqu'un qui pratique déjà les armes enceaux, les sports de combat. Alors, vous pouvez faire un jeu de rituel, un jeu sportif avec l'existence, il va avoir le dessus sur vous. Et vous, qui n'êtes pas un expert en armes enceaux, vous allez vous coller à la personne. Puis, vous lui parlez. Puis, au milieu de la phrase, vous le frappez à la gorge. Ou vous mettez un coup de genou au niveau des parties génitales. Donc, qu'est-ce qui va se passer, mes amis ? Vous allez le surprendre. Alors, au niveau des parties génitales, c'est sûr, puisqu'en fait, ce n'est pas dans le champ de vision. Donc, bien évidemment, vous allez le surprendre. Donc, ça, c'est à retenir. C'est que même si vous n'êtes pas entraîné, vous pouvez surprendre un expert, quelqu'un qui pratique les armes enceaux, parce qu'il n'est pas du tout dans la même distance. Son œil n'a pas été exercé dans cette distance. De ce fait, il va se faire surprendre. Donc, on ne doit pas tomber dans la paranoïa. On veut juste être à l'écoute de l'environnement, être vigilant. Alors, malheureusement, il y a des agresseurs qui ont mis des voleurs, des gens qui ont une mauvaise idée à la tête, qui utilisent ces astuces. En fait, ils l'ont compris qu'en vous connectant à quelque chose, en cassant la distance naturellement, sans vous effrayer, ils vont pouvoir rentrer dans votre bulle sécurisante, dans votre territoire. Alors, l'exemple typique, ça se faisait il y a quelques années. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est l'actualité encore. En fait, quelqu'un vous demandait l'heure. Vous avez l'heure, s'il vous plaît, monsieur. Deux façons de faire. 99% des gens vont faire ça. Il est 22 heures. Et puis, les gens qui ont été entraînés, je fais partie de ces catégories, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je vais tendre mon bras pour lui montrer l'heure. De ce fait, on lui montre mon bras, c'est lui qui se connecte à ma montre. Et moi, je ne suis pas connecté à la montre, je ne suis pas focus sur la montre. De ce fait, je suis encore connecté à l'extérieur. Parce que le petit gars qui vient vous voir et qui vous demande l'heure, il sait que dans 99% des cas, vous allez quitter l'environnement, vous allez quitter le monde extérieur, vous allez quitter ce qui se passe autour de vous pour vous connecter à l'heure, pour lui donner l'heure. De ce fait, vous ne verrez pas ce qui se passe autour de vous. Et lui, il va profiter de ce moment pour vous attaquer. Ou il va voir un comparse, un acolyte derrière qui va vous mettre un coup sur la nuque ou vous vous effranger. Vous avez vu, les stratégies qu'ils utilisent, c'est la même chose à une époque. Il y avait sur les petits papiers une adresse. Est-ce que vous connaissez l'adresse, monsieur ? Vous vous connectez pour lire l'adresse et de ce fait, vous ne voyez plus ce qui se passe autour de vous. Et du coup, vous devenez une croix. Il est rentré dans votre espace vital. Il est rentré sur votre territoire. Il vous a détendu. Il vous a anesthésié, on va dire, pour mieux vous attaquer. Ils ont compris comment ça fonctionne. Vous voyez qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est que les mecs qui agressent, ils réfléchissent. Et c'est à nous de les contrer par des stratégies. Et encore une fois, ça se travaille, non pas dans une salle d'armes sur le bord de combat, mais ça se travaille spécifiquement dans des stages de self-défense, mais qui vont bien au-delà de la technique ou dans des cours en ligne de self-défense. On vous explique tout ça. C'est vraiment primordial pour vous en sortir. Je vous l'ai dit, je le redis, on peut être le meilleur combattant du monde et si on se fait surprendre, on se fera sécher, voire abîmer sérieusement, voire tuer. Donc, prenez le cas du prédateur. Le prédateur, il va vous identifier à distance, il va vous analyser, il va s'approcher doucement pour vous surprendre. Il va travailler la surprise. Si vous l'avez identifié à grande distance, à très grande distance, il ira chercher une autre proie. C'est ça l'avantage. C'est le gros, gros avantage. Alors, Michael Illouz, on me dit, il parle de la distance. Effectivement, Michael, c'est un de mes élèves. Il a fait partie des forces spéciales. Je l'ai eu à ses 14 ans. Maintenant, il a plus de 30 ans. Il fait un très bon travail. Il a écrit deux beaux livres. Je n'ai lu qu'un pour l'instant. Et il fait du bon travail, effectivement. Il lui aussi travaille dans le monde de la réalité parce qu'il sait ce que c'est. Et il travaille beaucoup sur l'aspect psychologique parce qu'il a compris depuis longtemps, on en a parlé souvent, que l'aspect technique n'est pas suffisant pour travailler sur beaucoup plus de paramètres. Alors, vous avez vu que si on vous met un coup de pied à longue distance, à plus de 3 mètres, vous risquez à rien. À un mètre, vous allez rentrer en contact. Et un coup de genou très près, vous vous ferez toucher. Un de tes élèves qui parle de distance. Je n'ai pas compris ta question. Alors, attention, on peut créer la distance, mais on peut aussi rompre la distance si on veut frapper. C'est très complexe, encore une fois. C'est une question d'état d'esprit. C'est une question de fonctionnement. Et encore une fois, ce qu'il faut, c'est le savoir. Après, c'est un fou d'adapter. Alors, si on est trop près, on est surpris. Si on est très loin, il y a une notion forcément de vigilance. Pour voir, il faut être vigilant. Si vous ne pouvez pas identifier, vous ne pourrez pas bloquer. Il faut toujours passer par l'aspect visuel. Alors, quand on vous a tête au couteau, par exemple, le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'éloigner. Et donc, on s'éloigne en utilisant des obstacles, chaises, tables, une pelle, ce que vous avez à portée de la main, de l'environnement. En fait, vous allez créer un obstacle, créer un espace pour pouvoir vous sauver, par exemple. Après, on peut fuir. La fuite, si vous avez l'identifié, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que si vous courez vite, vous créez une grande distance. Mais face à un couteau, c'est le meilleur moyen. Parce que s'il vous approche, s'il rentre dans votre territoire et qu'il a un couteau, s'il a bien caché le couteau et qu'il vous le sort par surprise et qu'il vous plante, vous ne pourrez pas le bloquer. Ce n'est pas possible. C'est ça le truc. Et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'encore une fois, on peut être le meilleur expert du monde en combat. Surtout si vous n'avez pas fait de travail contre-arme. Si ça approche de vous, les mains dans les poches, qu'il y a un couteau et qu'il le sort rapidement, qu'il vous pique, vous ne pourrez pas le bloquer. C'est ça la problématique. Il faut travailler là-dessus. Vous serez surpris. Encore une fois, vous pouvez avoir les meilleures techniques de punch-out, de kali, de krav maga, de ce que vous voulez. Si vous le faites surprendre, vous vous ferez toucher. C'est pour ça que quand vous vous faites coller par quelqu'un, si la personne est agressive, si elle cherche la bagarre, regardez en un premier temps les mains. Regardez les mains. Si elles ne sont pas visibles, ce n'est pas normal. Il peut cacher une arme. Regardez les mains, ça peut sauver la vie. On est là, bien au-delà de la technique de combat, des clés, des coups de pied. On est dans la vigilance, mes amis. On est dans la vigilance. Et je vous dis, la plus grande arme, la plus performante du corps, c'est votre cerveau qui va engager ou non un mode de fonctionnement. Alors, si vous êtes abordé par un individu qui vous semble un peu bizarre, qui vous semble un peu dérangé, qui vous met mal à l'aise, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition et préparez-vous. On se prépare comment ? On se prépare avec ce qu'on appelle des attaques, des gardes déguisées. Alors, une garde déguisée, c'est très simple. C'est qu'en fait, vous allez vous mettre dans une situation où vous savez que l'agression potentielle peut arriver. Alors, surtout pas se mettre en garde de manière conventionnelle comme on le fait dans une salle de karaté, une salle de boxe, on se met en garde, en combat. Là, non. Parce que si vous mettez en garde, vous allez engager un combat. Donc, ça sera difficile de négocier et de défendre le statut de victime devant les tribunaux. Ça ne sera pas possible, mes amis. Vous ne pourrez pas. Alors, je dis souvent que le mieux, c'est d'utiliser une garde déguisée, une garde qui vous met en sécurité, mais qui ne provoque pas l'autre et surtout qui ne fait pas penser à l'autre qu'il y aura combat. Alors, pourquoi c'est la garde déguisée ? Parce que si vous mettez dans une garde de type conventionnel, karaté, boxe, vas-y, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, vous n'êtes dans un début de duel, de rituel. Donc, déjà, vous l'avez dit, juridiquement, ça ne sera pas défendable. Deuxièmement, vous ne pourrez plus utiliser la stratégie de la surprise parce qu'il sait, l'autre, que vous allez répondre à la bagarre. Donc, de ce fait, vous ne pourrez plus travailler la surprise. Le top du top, c'est de faire le fragile et si vous ne pouvez pas vous en sortir, lui, sauter au visage. Oui, Robert Paturel, il n'a pas tort quelque part quand il dit ça. Tu as complètement raison. Ensuite, juridiquement, ça sera très compliqué de vous défendre. Alors, il faut s'entraîner à travailler les distances. Alors, moi, je travaille avec des scénarii, des mises en situation qui sont de plus en plus proches de la réalité. On monte crescendo vers la réalité. On insulte, on pousse, on colle, on passe d'une situation d'agression verbale à une agression physique. On apprend à détecter les signes avant-coureurs de l'agression. Il n'y a pas de chose à travailler. Et on travaille beaucoup les gardes passives, les gardes déguisées. Alors, c'est un super outil, un excellent outil, en fait, qui a fait ses preuves et qui permet de garder le contrôle et qui va permettre de bloquer si on est agressé à courte distance. Alors, c'est quoi une garde déguisée ? En fait, c'est une garde, mais qui n'est pas vue par l'autre et qui est pour autant une garde pour vous qui va vous permettre de bloquer. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a une école où on dit qu'il faut mettre les bras dans l'aliment en discutant, donc une main devant l'autre. Et puis, il y a une autre école qui est la mienne où moi, je vais préférer, en fait, mettre les bras comme ceci d'un côté du visage, de chaque côté. Pourquoi ? Parce que je sais que dans 70% des cas, je l'ai dit, c'est que l'agression sera faite par une frappe circulaire comme un crochet large le coup de poing de forin à la patate de bûcheron qu'on voit dans les plus chimbole à la foire du trône, par exemple. Et en fait, cette frappe, elle se retrouve dans 70% des cas parce que c'est comme ça. Il y a plus de droitier que de gaucher, donc vous avez 70% de chance de vous faire frapper comme ceci. Donc, de ce fait, je vais pouvoir facilement engager une protection avec mes coudes de type la gare de Crazy Monkey, ici, où je vais pouvoir bloquer avec mon coude et je vais pouvoir empêcher de me faire toucher et je vais au moins protéger le plus de surface possible latérale et ici, parce qu'on sait que le chaos va se faire à ce niveau-là. La boîte crânienne est beaucoup plus protégée. Je vais prendre un coup, mais il ne sera pas suffisamment puissant et impactant pour me mettre chaos. Alors, ce qu'il faut retenir, mes amis, c'est qu'on ne peut pas se protéger à 100%. Par exemple, en mettant ses mains comme ceci, vous allez me dire, il y a un couloir, un couloir, au niveau de la face. Il y a un couloir qui peut être exploité par le bagarreur ou l'agresseur. Sachez un truc, mes amis, c'est qu'il y a 30% de possibilités, mais ce n'est pas parce que vous avez des mains ici que vous n'allez pas pouvoir vous protéger avec le coude à l'intérieur. Et la garde Crazy Monkey, elle se travaille en salle. On arrive à travailler intelligemment en faisant une sorte de coquille, en se groupant pour protéger la gorge, la mâchoire, protéger les parties latérales qui sont très sensibles si on est frappé. Donc, en fait, il y a des stratégies, là, je ne peux pas l'expliquer en live, mais dans mes cours, je l'explique, dans mes vidéos de self-défense, dans la conférence, je l'explique, dans mes formations en ligne, j'aborde énormément le sujet, je vous explique comment travailler, qu'on travaille dans le vide dans un premier temps pour être sûr d'avoir la bonne technique devant un miroir. Et puis après, on s'est en train à prendre des cours avec des gros gants et puis des gants de plus en plus petits et on finit avec des gants très fins pour se rapprocher de la réalité. Il y a toute une procédure, il y a tout un protocole à mettre en place pour travailler. Mais, je vous l'ai dit, l'important est de travailler spécifiquement par rapport à une attaque de rue, pas une attaque conventionnelle codifiée de salle à une distance de salle. Tout est différent, tout est différent. Donc, il faut travailler physiquement, mentalement, techniquement, spécifiquement par rapport à une agression de rue. Et je le dis toujours, vous pouvez être le champion du monde de toute catégorie de Krav Maga, de Penchak, de Boxe, de ce que vous voulez. Si vous vous faites surprendre, vous ne pourrez pas vous défendre. Si vous êtes très fort, très grand, très costaud et puis que vous êtes assis sur un banc, vous êtes connecté à votre portable et qu'on vous passe un costaud derrière la gorge, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas observé l'environnement, la victime, l'agresseur qui est derrière, vous serez foutu. Si on vous colle, on dit, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe ? L'agresseur a les mains dans les poches et il vous pique tout de suite. Vous ne pourrez pas bloquer. Donc la vigilance, la vigilance est l'arme importante et elle vient de votre cerveau. Donc ceux qui parlent de self-defense et qui me disent le tel sport de combat est meilleur que l'autre, on s'en fout. Oui, il y a des sports de combat peut-être plus virils, peut-être plus efficaces que d'autres, mais ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Merci David. Ouais, Christophe Cario, il est cool. Donc si vous n'avez pas compris ça, c'est l'essence même de la self-defense que vous avez dans le mur et vous ne serez pas efficace, vous serez leurré. Donc ceux qui ne se consacrent ou qui ne vendent que de la technique, pour moi, ne parlent pas de self-defense dans la globalité. Ils vendent du rêve. Il faut vendre des choses réalistes, de savoir qu'il y a des limites et que si on est collé, que la personne elle est collée vraiment dans une embrouille et que la personne a les mains dans les poches et qu'elle sort un couteau, vous ne pourrez pas bloquer. Maintenant, encore une fois, si vous êtes vigilant, si vous n'acceptez pas les rituels, si vous êtes connecté à l'environnement, mais c'est très bien comme le font les animaux, vous ne serez pas parano pour autant, vous serez vigilant et ça peut vous aider énormément à développer cette intuition, cet instinct dans votre vie au quotidien. Voilà. Eh bien super, là on me dit que je vous aide à comprendre ce que c'est classer le feu défense et à vous améliorer. C'est le but. Le but, c'est m'adresser à ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est classer le feu défense ou veulent avoir des outils supplémentaires qui savent déjà qu'ont des bonnes techniques, qui sont des bons techniciens, des bons combattants et qui veulent éveiller l'esprit à autre chose. Encore une fois, je ne parle pas de sport de combat, je ne parle pas de rituel, je ne dis pas que je suis le meilleur du monde. J'essaye simplement de comprendre que la self-défense c'est très très global et c'est très vaste. Il faut travailler tous les paramètres pour se rapprocher de l'efficacité bien qu'on ne puisse pas être efficace à 100%. T'as mis un massagère Jean-Christophe ? Tu sais, quand on a un certain âge, qu'on a un certain vécu, qu'on a côtoyé des gens du monde de la sécurité, du monde de la musculation, en fait, on n'a pas la vérité. Mais on a des outils, on a pu exploiter des choses, on a pu les croiser avec la théorie et quand on a un âge, certains ont une bonne expérience, on a envie de partager, on a envie d'aider les autres pour qu'ils puissent avoir peut-être un chemin plus court pour arriver à ce qu'ils veulent et ça, c'est valable dans le business, c'est valable dans le sport, c'est valable dans la musculation, c'est valable dans la self-défense. Il y a des raccourcis, pourquoi ne pas les utiliser ? D'autres ont fait des chemins, il faut l'utiliser, mais il faut rester humble toujours par rapport à sa pratique et rester humble parce que ça évolue beaucoup, ce n'est qu'un échange d'expérience, c'est ce que je fais avec vos quotidiens. Donc, merci encore. Ce serait vraiment j'en ai de votre part si vous puissiez partager un peu les vidéos, si vous pouviez un peu expliquer ce que c'est que la self-défense à travers ce que je vous ai dit, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, on vous mettra en dessous le lien de comment se défendre en une heure où je donne tous les outils vraiment qui peuvent vous aider même si vous êtes pratiquement en armartiaux. Si vous préférez regarder des vidéos YouTube, c'est un grand plaisir. L'intérêt, encore une fois, c'est de partager, c'est de s'améliorer et je me nourris vraiment de vos échanges, je me nourris de ce que vous envoyez par mail, de vos commentaires, à partir du moment où ils ne sont pas insultants, bien sûr. et puis je vois que beaucoup d'entre vous ont compris, ont pu améliorer leur pratique, peut-être revoir certains éléments comme je le revois au quotidien et c'est ça qui fait progresser une personne. Voilà, merci encore à vous tous et puis je vous retrouve demain. Salut mes amis ! Sous-titrage ST' 501